L'essentiel est fait de petits gestes. L'essentiel est fait de petits gestes. Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous sommes parvenus au dernier dimanche de l'année liturgique A. Et l'Église universelle fête au 34e dimanche du temps ordinaire le Christ, roi de l'univers. Cette solennité vient nous surprendre car elle nous introduit dans la fin dernière. La liturgie de ce jour est enracinée dans l'amour, dans la charité. Notre méditation de la parole nous laisse comprendre que Jésus nous attend là où nous ne nous attendons pas. Et qu'il est présent dans les pauvres, les mal-aimés, les opprimés et tous ceux qui vivent des situations de misère, bien sûr au cœur des peuples frappés par la guerre, la famine, la violence, l'insécurité et la haine. Dans notre vie chrétienne, nous ne sommes pas à l'abri des situations sous-mentionnées. Par grâce, le Seigneur nous épargne de beaucoup de soucis inhérents à la vie terrestre. Par contre, à un moment donné, nous avons tous connu des jours de nuages et de sombres nuées. Des fois, nous nous sommes égarés, loin des pâturages de notre berger. Écoutons la voix du berger qui nous rassure. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarer, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la penserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Le Seigneur prend soin de nous. En revanche, nous aussi avons le devoir de prendre chacun soin des autres. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Nous sommes appelés ensemble à bâtir une civilisation d'amour. Nous devons prendre sans cesse exemple sur le berger suprême. Car au jour du Fils de l'homme, il viendra, le berger éternel, afin d'opérer le dernier jugement. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des bouts. Il placera les brebis à sa droite et les bouts à sa gauche. Il s'agit bien là d'une illustration de la fin des temps qui fait souvent peur et que beaucoup de prédicateurs l'utilisent à cette fin. Est-ce vraiment la pédagogie de Jésus ? Jésus nous dépeint le jugement. C'est plutôt pour nous donner la nostalgie du ciel, le désir du retour à la maison du Père, l'espoir d'entendre un jour sa voix qui nous dira « Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. » Matthieu au chapitre 25, le verset 34. Il veut que nous nous préparions dès aujourd'hui pour que nous soyons prêts au moment opportun. Le cœur du message de la solennité du Christ au roi de l'univers, ce roi doux et humble de cœur, c'est que la vie du chrétien doit être polarisée par l'amour. L'amour de Dieu qui passe bien sûr par l'amour du prochain. L'évangile soumise à notre méditation nous invite à la miséricorde, à laisser nos cœurs se déchirer devant la souffrance du monde, devant la souffrance de nos frères et sœurs. C'est donc à travers les œuvres de miséricorde que nous vivons vraiment et pleinement cette dimension caritative de la foi chrétienne. Et c'est à l'aune de notre engagement à participer au salut de nos frères et sœurs que nous serons jugés. C'est-à-dire, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nœuds, accueillir les étrangers, les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. En fait, il ne s'agit pas seulement des œuvres de miséricorde corporelle, mais notre vie doit devenir un lieu de rencontre avec Dieu, car nous devons vivre par le Christ pour qu'il agisse par nos mains, qu'il parle par nos voix et se dit enfin par notre témoignage. « Il nous révèle en effet la valeur, la profondeur de chaque geste d'attention, de service, de générosité, de bonté à l'égard d'un de ces petits qui sont ses frères. » Matthieu, chapitre 25, verset 40. « À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il veut nous faire devenir des bergers les uns pour les autres, comme mentionné par le prophète Ézéchiel. Ce texte de Saint Matthieu, la troisième parabole du chapitre 25 de Matthieu, frères et sœurs, nous invite à nous rendre compte que la vie éternelle est déjà commencée, et dans les plus petits événements et gestes. Pas question d'attendre demain, la fin du monde ou notre mort, pour rencontrer Dieu. Dès maintenant, à travers le moindre de nos actes, se tisse de manière décisive la vérité de notre rencontre avec le Christ, vainqueur de la mort. Que le Seigneur nous aide chaque jour, à travers les plus petits gestes de notre vie, à le découvrir, lui, l'essentiel, ainsi nous serons prêts à le rencontrer, quand Dieu sera tout en tous. Amen.